Musique Bonsoir, bienvenue. On s'est déjà dit bonjour, on recommence. Merci d'avoir accepté notre invitation, madame la ministre. Vous avez en charge tellement de dossiers. Ce n'est pas un livre de Christine O'Krent, mais ce n'est pas loin, voire plus, parce que je ne sais pas comment vous faites. Parce qu'il y a tellement de dossiers sur lesquels on pourrait vous interroger, on pourrait faire 10 heures d'émission rien qu'avec vous. C'est un très gros ministère, mais j'ai avec moi des secrétaires d'État qui sont trois femmes formidables. Laurence Rossignol, Ségolène Neuville et Pascal Ouattard, et qui donc m'épaulent. Mais vous avez raison, il y a beaucoup de travail, mais ce que je retiens, c'est que c'est un ministère qui est celui de la vie quotidienne des gens aussi. C'est le ministère des droits, c'est le ministère... Pour une femme de gauche, et moi je revendique ce terme avec force, pour une femme de gauche, c'est quand même un ministère où on peut faire beaucoup de choses, et un ministère de conquête. – Alors les droits, évidemment, des femmes, la famille, on y viendra sûrement, les allocations familiales, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Mais la santé, j'ai envie de commencer par ça, parce qu'il y a évidemment le virus Ebola dont on parle beaucoup en ce moment, mais aussi, évidemment, le virus du SIDA, je vous offrirai d'ailleurs l'album de Pascal Obispo pour les 20 ans du SIDAction. Et j'ai vu dans l'Ibée cette semaine, je ne vais pas essayer de vous piéger, comme ça a été le cas pour Mme Fleur Pellerin sur un autre plateau dimanche dernier, mais vous allez peut-être pouvoir nous expliquer ce que c'est que le Truvada, qu'est-ce que c'est que ce traitement pour prévention dont on nous parle dans la presse ces jours-ci. – Oui, c'est un médicament qu'on a utilisé aux États-Unis, on propose aux gens qui ont des relations sexuelles à risque de l'utiliser dans la durée. Et en France, on considère que c'est trop risqué, donc on a fait un test où on propose à des gens, au moment où ils vont avoir un rapport sexuel à risque, de prendre ce médicament ponctuellement. Et ça donne, l'essai donne des résultats tout à fait satisfaisants et encourageants. Donc on va voir si on peut aller vers la commercialisation de ce médicament. Pour le moment, on en est à la recherche. – Au test, seulement les tests. – On en est au test et à la recherche. C'est un médicament qui s'appelle Hypergay, enfin c'est un essai qui s'appelle Hypergay. – Et c'est vrai que ça ouvre des perspectives. – Pourquoi Hypergay ? – C'est le nom qui a été donné, oui, on peut s'interroger. – On peut s'interroger parce que c'est pas trop heureux. – C'est les chercheurs, c'est les... – Parce que c'est quand même limité pour le coup le risque du sida à la communauté homosexuelle, alors que le risque existe aussi. – Non mais il n'est pas le risque. – Non mais attendez, alors jusqu'au bout, le partenaire à risque, c'est aussi, ça peut être le mari ou la femme, dans un couple hétérosexuel qui a des aventures à droite à gauche. – À condition qu'il le sache. – Oui, bien sûr. – Oui, parce que le... – Mais il y a des couples qui... – Non mais toute la logique de ce médicament et de ce test, c'est de le proposer à des gens qui assument, je dis bien des gens, ça peut être des hommes, des femmes, c'est principalement des hommes, mais qui assument complètement le fait d'avoir des relations sexuelles à risque. – Par exemple, des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes sans se protéger. Or en même temps, on n'arrête pas de passer des messages de protection et de sécurité. – Ça n'est plus parce qu'il y a le bispo. – Je trouve ça hallucinant, quand on travaille depuis 20 ans avec les associations, de pouvoir penser qu'encore on puisse avoir des rapports comme ça sans mettre de capote. – Enfin moi, j'ai du mal à entendre ce que j'entends. – Ah mais moi, je ne vous dis pas que je défends ça. Au contraire, nous défendons et nous, le ministère de la Santé... – Mais comment vous les repérez ? C'est-à-dire que les gens vous disent... Ils vous racontent délibérément qu'ils ont des rapports sexuels comme ça sans... – Que les choses soient très claires. Moi et le ministère de la Santé, nous ne faisons rien. – Mais comment ils sont pas mal informés en ce moment ? – Nous ne faisons absolument rien. Ce sont des médecins qui travaillent sur ce médicament et qui font des tests, donc proposent à des personnes volontaires pour qu'on voit si ce médicament fonctionne. Ça s'est fait aux États-Unis, ça se fait en France. Mais c'est une étude de recherche. J'insiste, ça n'est pas du tout un médicament qui est... – Mais vous pensez le commercialiser ? – Vous pensez... – Mais vous savez... – Il faut changer le nom déjà. – En France, en France, le ministère de la Santé, ne décide rien. Je voudrais ou vous rassurer ou vous dire comment ça marche. Il y a une agence totalement indépendante qui fait passer des essais et qui ensuite voit s'il met sur le marché. – Mais est-ce qu'on est en train d'aller vers ça ? Est-ce qu'on est en train d'aller vers une commercialisation ? – En tout cas, les spécialistes du SIDA, je pense par exemple au professeur Delfraissy qui est une des grandes personnalités avec la prix Nobel, madame Françoise Barré-Sinoussi, qui travaille sur l'Agence nationale de la recherche scientifique médicale. Et il dit que c'est une avancée extrêmement importante et ça ouvre un espoir qui est un espoir comme on n'avait pas vu depuis des années. Donc moi, j'entends cela. – Le seul moyen de ne pas attraper le SIDA, pour l'instant, c'est de mettre un pré-arrêtif. – C'est ça le risque, parce que si on dit qu'il y a un médicament qu'on peut prendre avant un rapport sexuel sans se protéger et qu'il y a des bons effets, il faut faire attention à ce qu'on dit. – Il n'est pas en vente, de toute façon. – Non, non, mais je partage assez cette démarche. – C'est pour ça, c'est-à-dire que vous avez un message de protégez-vous et là, vous nous dites qu'en prenant un médicament avant un rapport sexuel… – Peut-être, peut-être. – Moi, je ne vous dis rien. Je dis simplement, il y a un essai qui a été réalisé, mais la vérité, c'est que le seul message à faire passer auprès des jeunes et des moins jeunes, c'est protégez-vous. Protégez-vous, vivez comme vous avez envie de vivre, ayez la sexualité que vous voulez avoir, mais quelle que soit cette sexualité, protégez-vous. – Alors justement… – Et on va pouvoir le répéter dans les semaines qui viennent puisqu'il y aura bientôt le SIDAction et la journée de lutte contre le SIDA. – Rappelons d'ailleurs les chiffres, 6 000 personnes sont à nouveau contaminées chaque année en France. 6 000 chaque année en France. – Et 30 000 personnes vivent avec le SIDA sans le savoir. Et donc sont susceptibles aux contaminées. – Et pour contredire le non, parce que c'est quand même important de le rappeler, pour contredire le non du médicament ou des tests que vous avez donnés, sur ces 6 000 nouvelles contaminations chaque année en France, 42 % d'entre elles, certes, touchent des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, mais si on vous donne 42 %, ça veut dire qu'il y en a 58 % où il s'agit de relations hétérosexuelles. Donc ça concerne tout le monde. Voilà, il faut quand même rappeler ça. 42 % hommes avec hommes et 58 % hommes avec femmes, ce sont les chiffres qui ont été donnés cette semaine. Voilà pour le SIDA, mais c'était important d'en parler puisque Pascal Obispo était là et qu'il travaille avec Ligne Renaud beaucoup en faveur de la lutte contre cette maladie. Et Kiss and Love sera en vente dès lundi prochain. Ebola, alors maintenant, ça c'est une autre inquiétude. Est-ce que d'ailleurs on a des raisons d'être inquiets chez nous en France ? Je suis très vigilante et je crois que nous devons en France être très vigilants, mais surtout ne pas céder à la panique. Vous avez dit en France et c'est ça la chose importante parce qu'en Afrique de l'Ouest, il y a une épidémie comme on n'a jamais connue et qui d'ailleurs oblige à ce qu'on s'engage fortement, et la France le fait, on envoie des médecins, des infirmières, et on va en envoyer de plus en plus. Parce que pour se protéger en France, il faut essayer d'arrêter l'épidémie dans les pays qui sont concernés en Afrique. Mais en France, c'est en Guinée que la France s'engage, mais il y a une épidémie au Sierra Leone, au Libéria. Mais les Américains et les Anglais qui s'en occupent. Oui, on va dire qu'ils investissent. C'est un peu ce qui a été décidé. Notamment la Guinée est francophone, donc c'est plus simple pour eux aussi d'être en contact avec des francophones. En France, je me suis mobilisée dès le début de l'épidémie. C'est-à-dire que là, une des premières choses que j'ai faites, c'était au mois d'avril dernier, il y a 8 mois, donc pas il y a quelques semaines, je suis allée m'assurer que le centre médical de Roissy était capable de prendre en charge quelqu'un dont on pourrait se dire qu'il avait Ebola. Et depuis, on a mis en place toute une série de mesures pour organiser nos hôpitaux et puis pour informer les gens. Parce que beaucoup de gens ont des inquiétudes. J'ai mis en place un numéro vert, qu'ils peuvent appeler. Et ce que je constate, c'est qu'au début, il y a à peu près 3 semaines, on avait beaucoup d'appels. Aujourd'hui, on en a un petit peu moins, ce qui laisse à penser que les messages sont passés. Il y a des informations qui sont transmises. Et moi, ce soir, je vais en profiter pour en passer une information. Rappeler que quand on n'a pas de fièvre, quand quelqu'un n'a pas de fièvre, il n'est pas contagieux. Et que si quelqu'un a un doute sur sa santé, s'il revient de Guinée, par exemple, depuis moins de 3 semaines, il ne faut pas aller voir un médecin, il ne faut pas se précipiter aux urgences, il faut faire le 15. Et là, on sera pris en charge par un système qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui peut éventuellement amener à faire des tests biologiques. Mais je rassure, nous n'avons pas de malades d'Ebola sur le territoire français aujourd'hui. Nous serons peut-être amenés à rapatrier des personnes malades depuis la Guinée, par exemple, ou d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, des personnes qui sont engagées sur le terrain. Nous l'avons fait pour une jeune infirmière de Médecins sans frontières. Nous aurons peut-être à le refaire dans les semaines ou dans les mois qui viennent, ou dans les jours ou dans les semaines qui viennent, je ne sais pas. Nous assumerons nos responsabilités, parce que nous avons une responsabilité dans ce domaine. Léa Salamé, sur d'autres sujets peut-être. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a contre la famille ? Écoutez, franchement, Léa Salamé, je trouve cette caricature assez étonnante. Parce que j'ai lu d'ailleurs la tribune d'un député UMP qui disait que la gauche n'aime pas la famille. Je ne vois absolument pas à quoi cela correspond. Moi, je n'ai pas dit la gauche, j'ai dit ce gouvernement. Oui, mais c'est un gouvernement de gauche. Au fond, c'est une forme de caricature, je trouve, parce que dès lors que l'on fait évoluer la politique familiale, alors on la remettrait en cause. Et moi, je veux rappeler que depuis deux ans, nous nous sommes très fortement engagés pour la politique familiale. Parce que les familles bougent, les familles changent, elles évoluent et elles attendent autre chose que simplement le statu quo et l'immobilisme. Nous avons revalorisé des prestations familiales qui sont plus particulièrement destinées à des familles modestes, par exemple l'allocation de rentrée scolaire. Nous avons revalorisé très significativement une allocation qui s'appelle l'allocation de soutien familial pour un parent en général, une femme qui est seule avec des enfants. Nous avons revalorisé très fortement une allocation pour des familles nombreuses, modestes. Et nous lançons un plan crèche qui, pour moi, est le plus important, ce qu'il y a de plus important. Parce que franchement, la politique familiale, on ne peut pas dire que c'est juste des allocations. C'est aussi accueillir les jeunes enfants. Je ne dis pas, c'est juste des allocations. D'abord, je voudrais reciter cette promesse du candidat Hollande. Moi, président, je maintiendrai toutes les ressources affectées à la politique familiale. Il ne l'a pas fait, vous me l'accordez. Il n'a pas maintenu toutes les ressources affectées à la politique familiale. Là, il y a des économies. Il y a des économies. Nous faisons des économies relativement limitées, Léa Salamé, relativement limitées. Je vous pose la question. Et en même temps, nous lançons d'ailleurs une politique en matière de crèche qui est très importante. Mais contrairement à ce que vous dites, nous ne diminuons pas le budget de la politique familiale. Attention, vous m'avez entendu dire ça ? J'ai cité François Hollande qui dit « Je maintiendrai toutes les ressources affectées à la politique familiale ». Ah oui, mais les ressources, elles sont maintenues. Alors, depuis que François Hollande est à l'Elysée, vous avez abaissé à deux reprises le quotient familial. Oui. Depuis que François Hollande est à l'Elysée, vous avez réduit le congé parental et la prise de naissance. Et surtout, donc, depuis que François Hollande est à l'Elysée, pardonnez-moi, parce que là, c'est le gros de ma question. Vous avez donc décidé, et c'était l'actualité de la semaine, de moduler les allocations familiales, de réduire donc les allocations familiales pour les plus hauts revenus, critiques qui vont sur tout le spectre de la classe politique, c'est-à-dire de Nicolas Sarkozy à Jean-Luc Mélenchon. On a critiqué le fait, ils ont critiqué le fait que vous tussiez au principe d'universalité et que vous matraquiez, c'est le mot notamment de la droite, les familles. Moi, je ne suis pas la porte-parole ni de la droite ni de Jean-Luc Mélenchon, mais je pose la question. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que, au bout de deux ans et demi de l'arrivée de François Hollande au pouvoir, on a quand même cette petite musique que quand il y a des efforts à faire, c'est les familles qui trinquent ? Non, parce que ça ne correspond à aucune réalité chiffrée. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire, vous me parlez de Nicolas Sarkozy et de Jean-Luc Mélenchon, parlez-moi des Français. Je peux vous parler aussi des syndicats, les syndicats aussi. Les syndicats ont critiqué également votre politique. Que disent les Français ? Nous avons toutes des études. Dans les études les moins favorables, nous avons 70-75% des Français qui trouvent assez juste que les 10% de familles qui ont les revenus les plus aisés aient des allocations un peu plus faibles. Et c'est quand même quelque chose qui apparaît simple à comprendre. C'est pour cela que nous l'avons fait. Soyons d'ailleurs même plus concrets que ça. Pardon, Aléa Salamé et Mme la ministre. Qu'on comprenne bien ce que c'est, parce qu'il n'y a pas eu de suppression d'allocations familiales, il y a eu juste une modulation des allocations familiales en fonction des revenus. Quels sont les Français ? Comme ça, on va avoir des chiffres. Moi, je le sais, j'ai la réponse, mais vous allez les donner. Quels sont les Français qui ont vu leurs allocations familiales diminuer ? Puisqu'il s'agit de ça, certaines familles vont toucher moins d'allocations familiales qu'avant. Lesquelles ? Si vous avez deux enfants, il faut que la famille gagne plus de 6 000 euros net par mois. Et après, on rajoute un peu 500 euros par enfant. Et au-delà de 8 000 euros net par mois, on diminue vos allocations, enfin, on les divise par 4. Au-delà de 6 000, on les divise par 2. Moi, je voudrais vous dire... Donc tout foyer qui gagne mensuellement... Moins de 6 000 euros n'est pas touché. C'est-à-dire, c'est 90% des familles pour qui ça ne va rien changer. Moi, je voudrais rappeler le salaire moyen en France. Le salaire moyen, c'est 1 700 euros. Et donc, on voit bien que 90% des familles ne vont pas être touchées. Donc moi, je récuse un peu ce côté binaire qui voudrait que soit on sacrifie la famille, soit on ne touche à rien. Mais franchement, la famille, elle bouge et les parents attendent d'autres choses que les allocations. Moi, je m'interroge, Marie-Salle Therène. À partir du moment où vous avez touché à ce tabou qui était l'universalité des allocations familiales, pourquoi, à partir du moment où vous avez mis le doigt dans la brèche, pourquoi est-ce que vous ne l'étendez pas et vous n'en faites pas un principe ? Si vous dites que ce principe est juste, qu'il est équitable, que les plus riches touchent moins d'allocations familiales, pourquoi est-ce que vous ne l'appliquez pas au remboursement des médicaments ? Parce que ça n'a rien à voir. Ou au remboursement de l'acte médical ? C'est ce que dit Martin Hirsch, notamment. Martin Hirsch, il dit ça. Il dit, c'est juste. Et je ne vois pas pourquoi un PDG serait remboursé de la même manière d'un acte médical qu'un ouvrier. C'est peut-être sa position. Il dit, le même acte médical peut représenter deux mois de salaire pour quelqu'un et quatre jours pour un autre. À partir du moment où vous avez mis le doigt, vous avez remis en cause le principe d'universalité. Moi, je vous dis non. Moi, je vous dis non parce qu'il y a une différence fondamentale. Moi, je vous dis qu'il y a une différence fondamentale. La politique familiale, c'est une politique d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on soutient les familles avant qu'elles aient des enfants, parfois, pendant, pour leur permettre de faire garder leurs enfants. La politique de la santé, c'est qu'on assure face à un risque. C'est-à-dire qu'il y a une contribution des gens. Vous cotisez. Vous ne cotisez pas pour votre politique familiale. Là, vous cotisez pour la santé. Et personne, moi, je le dis, personne ne peut assumer des risques comme une maladie grave ou même, parfois, ou plusieurs maladies moins graves. Donc, pour moi, ce principe-là, il est absolument intangible. Et ce que je fais depuis 2 ans va exactement à l'encontre. Ce ne serait pas équitable ? Depuis 2 ans, ça va exactement à l'encontre de ce que vous dites. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des mots, des principes. Depuis 2 ans, je fais en sorte que ce qui reste à la charge des Français en matière de santé diminue. Et ça diminue alors qu'au cours du mandat précédent, ça avait augmenté. Les dépassements d'honoraires qui sont la chose la plus injuste qui soit. Puisque, pour le coup, vous devez avancer de votre poche une partie de la consultation, les dépassements d'honoraires ont reculé, ont diminué, qu'il s'agisse de l'hôpital ou qu'il s'agisse de la médecine de ville. Donc, moi, j'ai engagé des réformes qui, justement, viennent consolider ce caractère, comment dire, solidaire, solidaire, qui est pour moi absolument fondamental. La santé, c'est au cœur du pacte social. Et ce que je fais depuis 2 ans, c'est de consolider ce pacte social, ce qui ne veut pas dire ne toucher à rien, parce qu'évidemment, on doit faire évoluer les choses. Justement, puisqu'on parle des soins, j'ai entendu ça, je ne sais plus qui a dit ça cette semaine, mais ça m'a interpellé, je me suis dit, oui, ça, ce ne serait pas bête. Quand il y a un médicament générique, pourquoi continuer à rembourser les autres, les médicaments qui sont équivalents ? On pourrait arrêter de rembourser des médicaments quand tout le monde pourrait prendre un médicament générique chez le pharmacien. Ça, ce serait une mesure qui ne toucherait personne. Nous développons beaucoup les médicaments génériques et nous faisons en sorte que ces médicaments soient davantage... Les développer, c'est une chose, mais continuer à rembourser les médicaments du même type. Après, tous ceux qui ont de l'argent, s'ils veulent vraiment continuer à acheter leurs médicaments, pourquoi pas, on ne le rembourse pas. Et on ne rembourse uniquement que le médicament générique. Oui, en fait, on peut aussi considérer que pour certains patients, le médicament de base... Il faut bien faire des économies quelque part. Mais on en fait. On en fait beaucoup. Ça, c'est un exemple très concret qui me paraît recevable. L'année prochaine, plus d'un milliard d'économies sur le médicament. Justement parce que nous devons surveiller nos dépenses et que c'est absolument normal de pouvoir prendre un médicament générique plutôt qu'un médicament de marque, sauf exception. On encouragerait encore plus les gens à le faire si on ne remboursait pas le médicament de marque. Oui, mais à partir du moment... Les choses sont plus compliquées que ça. C'est parce que les laboratoires font pression ? Non, c'est parce que quand vous avez une autorisation de mise sur le marché... Enfin, ça, ce sont les règles, si vous voulez, qui existent. Quand vous avez reçu une autorisation de mise sur le marché... On ne peut pas revenir dessus. Si, on peut revenir dessus. Mais si le générique fait la même chose, il n'y a pas de raison de rembourser l'un et pas l'autre. On peut, en revanche, flécher les prescriptions. Et à partir de l'année prochaine, il faudra que les médecins prescrivent les génériques plutôt que les médicaments de marque. Allez, M. Carreau, et je reviens vers Léa Salamé après. Pour continuer sur la santé, dans le projet de budget de la Sécurité sociale, il y a un amendement de Michel Delaunay sur le tabac qui a été rejeté. Un amendement qui prévoyait de fixer le prix des paquets de cigarettes sur le coût sanitaire pour la société. Ça aurait doublé à peu près le prix du paquet. C'est pas un sujet anodin du tout. Sauf qu'on n'en parle pas, justement. C'est pour ça que je voulais en parler avec vous ce soir. Parce que le tabac, l'alcool aussi, ça a un coût considérable pour la société. Coups humains, coûts dramatiques. Le tabac, c'est 70 000 morts par an. 73 000. 73 000. Merci d'être encore plus précise. J'aime ça. Et l'alcool, je crois qu'on a... Il y a peut-être 3 000 qui ont arrêté de fumer au moment où on se parle. C'est possible, c'est possible. Mais il y en a surtout 10 qui sont morts depuis le début de cette émission. C'est vrai. 10 qui sont morts. Parce que là où vous avez raison, c'est qu'au fond, le tabac tue. Et il tue sans qu'on en fasse une affaire spectaculaire. Moi, ce que je donne comme image, imaginez que tous les matins, vous vous réveillez, vous mettez la radio, vous mettez la télé, et vous apprenez qu'un avion avec 200 personnes à bord s'est écrasé. Eh bien, c'est très exactement ce qui se passe. Tous les jours, 200 personnes meurent du tabac en France. Et on fait comme si on s'y était habitués. Sauf que j'ai lancé un plan pour lutter contre le tabac. Justement, on n'en voit pas forcément les effets. On pourrait également... Moi, non, j'ai lancé il y a un mois. Voilà pourquoi on n'en voit pas les effets, alors. Moi, je veux bien que... N'empêche que ces demandements ne passent pas. Parce qu'il faut quand même rappeler, je trouve que quand même, voilà, l'alcool, c'est 50 000 morts par an aussi. Donc voilà, on pourrait aussi parler de l'alcool. Mais c'est surtout le coût. Enfin, c'est pas surtout, c'est aussi le coût pour la société. 47 milliards, je crois. Oui, il y a une étude qui a quelques années qu'on est en train de refaire et qui évalue le coût social, général, du tabac à peu près à cela. Des morts et des maladies du tabac. Mais pas simplement les maladies, c'est aussi... Il compte tout, par exemple, celui qui jette son mégot de cigarette en allant se promener. Il y a un feu de forêt et donc il faut envoyer les pompiers. Tout ça coûte de l'argent. Mais en gros, 18 milliards pour la sécurité sociale. Je vais la savourer la prochaine fois. Oui, oui. Ces 47 milliards, c'est à peu près 3 fois le déficit de la Sécu. Donc il faudrait peut-être s'attaquer à ce problème de manière plus sérieuse. Pourquoi ? Alors vous avez lancé un plan il y a un mois. Mais pourquoi on a le sentiment que c'est un sujet qui n'intéresse pas vraiment les politiques, pas plus ce gouvernement-là que les autres ? Écoutez, là, vous tombez à côté parce que... Non, mais dites-moi alors, vous allez faire quoi concrètement ? Parce que ce plan, il a reçu le soutien de l'ensemble des associations de lutte contre le tabac qui ont toutes dit de façon unanime qu'il n'y avait pas eu de plan de cette ampleur-là et de ce volontarisme-là depuis des années et des années. Ce plan, il porte d'ailleurs des mesures qui ne font pas plaisir à tout le monde. Et j'ai mis deux ans à le travailler, j'ai mis deux ans aussi à convaincre que c'était nécessaire. Concrètement, je ne vais pas vous dire toutes les mesures, mais il y a des mesures assez fortes. Il y a une mesure dont on a beaucoup parlé qui est la mise en place du paquet neutre. Ça va prendre un peu de temps, mais n'empêche que c'est une mesure extrêmement importante qui a été mise en œuvre en Australie, que les Anglais sont en train de préparer, les Irlandais. Et c'est un changement complet, parce qu'on sait très bien que l'industrie du tabac joue sur le packaging, l'attrait des paquets de cigarettes pour vendre des cigarettes. Donc ça, c'est une mesure tout à fait importante. Pourquoi ce ne sera pas efficace ? Parce que ça ne va pas arrêter. Parce qu'un fumeur, il taxe même quelqu'un dans la rue avec n'importe quel club en se foutant totalement dans quel paquet elle est. Écoutez, en Australie, on a vu un effet. Et la principale cible, ce sont les jeunes. C'est-à-dire que celui qui fume depuis déjà des années, qui est complètement accro au tabac, il faut avoir d'autres actions. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas vous passer de cigarettes, paquet neutre ou pas paquet neutre, vous allez acheter vos cigarettes. Là, on est d'accord. Mais si vous n'avez pas fumé ou vous commencez... Or, on sait qu'en France, on commence jeune, 12, 13 ans, pour des raisons qui sont les copains, être dans un clan, etc., un groupe d'amis, il faut essayer... Se faire accepter. Oui, le paquet neutre, ça provoque des réactions. En Australie, qu'est-ce qu'on a vu ? On ira dans un club paquet neutre. Un club paquet neutre ? Oui, mais écoutez, si ce que vous voulez dire, c'est que le paquet neutre tout seul ne règle pas le problème... Une mesure forte, c'est ce que proposait Michel Delaunay. Ça, c'était fort. On double le prix du paquet de cigarettes. Déjà, là, vraiment, il y a un effet... Vous voulez voir tout le monde dans la rue ? Vous savez... Non ? Écoutez, il y a l'interdiction de fumer dans les voitures ou dans les parcs où il y a des enfants. Oh là là, on va aller loin avec ça. Ah oui ? Parce que vous êtes pour qu'on fume dans les voitures. Si c'est une décapotable... Je ne fume pas, vous savez, donc... Non, mais pas vous. Mais là, que des gens fument dans les voitures. Non, mais ça, c'est très anecdotique. Pardonnez-moi, mais je pense pas que ça va changer les habitudes. C'est compliqué, c'est le téléphone portable dans une main et la cigarette dans une main. Ça, il faut reconnaître que c'est... Mais là, ils sont mal partis. Et on a une incohérence qui n'est pas que française, mais qui, en France, en tout cas, est très marquée. Ça concerne, justement, la manière dont on traite le tabac et l'alcool, je les mets dans la même catégorie, et le cannabis. Alors ça... Vous m'aviez déjà parlé de ça la dernière fois que je suis venue. Ah oui, ça, ça... C'est vrai ? Oui, oui, donc ça doit faire partie de vos obsessions. Sauf qu'il y a une petite nouveauté, c'est que... Si vous essayez d'insinuer que je suis un fumeur de shit, si je l'étais, je vous le dirais, ça me gênerait absolument pas. Ah non, mais moi, en personnellement... Mais je trouve que je ne fume ni tabac ni shit. Mais simplement, j'essaie de penser à une cohérence. Vous savez que la cohérence, c'est quelque chose. Dans ce gouvernement, je sais qu'il y a un mot que vous ne connaissez pas toujours, mais là, peut-être que sur un sujet comme celui-ci, vous pouvez essayer de faire un petit effort de cohérence. Puisqu'on sait, on connaît la nocivité du tabac, on connaît la nocivité de l'alcool, que vous ne niez pas, qui sont donc en vente libre. Aujourd'hui, on a des tas et des tas d'études, on en a de plus en plus qui, en revanche, ne nous disent pas qu'il y a la même nocivité sur le cannabis. En tout cas, le cannabis, on est sûr d'une chose, c'est pas plus nocif que le tabac, ça, personne ne le contestera. On a des États aujourd'hui, les États-Unis, par exemple, qui envisagent de plus en plus sérieusement qu'ils le font, qui ont dépénalisé le cannabis à usage thérapeutique dans une vingtaine d'États, pour le plaisir dans deux États. Bref, et nous, on est encore super bloqués. Mon objectif, et c'est ce que j'ai dit en lançant le plan tabac, c'est qu'en une génération, on fasse quasiment disparaître le tabac. Donc c'est pas pour dire, écoutez, c'est la fin du tabac. Moi, mon objectif, c'est que les bébés qui naissent aujourd'hui soient la première génération de non-fumeurs. C'est pas pour dire à côté, mais allez-y, prenez du cannabis et je lâche les voiles là-dessus. Pour moi, c'est une question de cohérence, c'est-à-dire que je ne vois pas comment je peux porter des messages de santé publique forts et fermes sur le tabac, sur l'alcool, tout en disant, il y a des risques qui sont liés au cannabis, mais au fond, c'est peut-être moins grave, donc allons-y. Ma cohérence, c'est plutôt de dire, faisons reculer l'ensemble des addictions. Léa Salamé, autre sujet. Qu'est-ce que la ministre de la Santé pense de la proposition de Facebook et d'Apple aux États-Unis d'offrir à leurs salariés femmes de payer pour qu'elles puissent congeler leurs ovocytes et poursuivre leur carrière ? Est-ce que c'est une bonne chose ou ça vous choque ? Vous savez, je ne suis pas sûre que ce soit la ministre de la Santé qui a envie de vous répondre sur cette question-là. Pourquoi ? C'est presque autant la femme, la ministre des Droits des Femmes, mais la femme... Parce que ça me trouble énormément. que ce soit des entreprises qui proposent à leurs salariés, au fond, on ne sait pas très bien pourquoi, peut-être pour qu'elles soient plus compétitives, plus travailleuses, à un âge où on a envie de faire des enfants, de prévoir la suite et de congeler leurs ovocytes, alors qu'on ne sait absolument pas si ça va marcher. et que c'est une façon, je trouve, assez... Cynique ? J'allais employer un mot plus dur, donc presque totalité... Enfin, il y a une forme de totalitarisme, je trouve, à dire au moment où... Ne choisissez pas le moment où vous voulez faire des enfants. Et pour moi, la vie familiale, sa plénitude, c'est de pouvoir choisir le moment où on l'a construit, la manière dont on l'a construit et il faut que la vie professionnelle soit possible en même temps. Et ce qui se passe en France, justement, c'est qu'on a du retard en matière d'égalité professionnelle, mais la France fait des efforts pour que les femmes qui veulent travailler puissent le faire tout en ayant des enfants. Et il y a des entreprises, pas assez encore, mais il y a des entreprises qui s'engagent là-dedans à travers toute une série de choses. Alors, on voit des entreprises qui mettent en place des crèches, on voit des entreprises qui ne font pas de réunion après 6h du soir. Et à côté de ça, vous voyez d'autres qui vous disent écoutez, ce serait quand même mieux de travailler que d'avoir des enfants. On va congeler vos ovocytes. Congeler vos ovocytes et puis on espère pour vous que ça va marcher dans 10 ans. Vous êtes contre les congelés payés par l'entreprise. Léa. Au-delà, pardonnez-moi. Au-delà du cynisme de l'entreprise, de ces entreprises américaines et de ce libéralisme à outrance appliqué au corps des femmes et à la procréation, sur le fond, il y a une vraie question qui se pose pour les femmes et qui sont trentenaires. Soit qu'elles veulent faire carrière et ça se passe souvent dans cette décennie-là. Et malheureusement, l'injustice est ainsi faite qu'en gros, il vaut mieux faire des enfants avant 40 ans et voilà, 42 ans. Et elles se trouvent devant un choix qui est juste, qui est de plus en plus répandu à mesure que, voilà, à un moment, ça n'aide pas forcément à monter dans la hiérarchie que d'être enceinte à 35 ou à 38 ans. Il y a aussi des femmes qui découvrent qu'elles ont des problèmes de fertilité assez jeunes à 33-35 ans. Ma question, elle est au-delà maintenant. On oublie Facebook et Google. Pourquoi est-ce que vous n'autorisez pas, en France, de congeler les ovocytes ? Parce que, que la réflexion s'engage, moi, je l'entends. J'ai d'ailleurs eu des discussions sur cette question-là avec des médecins, avec des... Le professeur Oliven, notamment, qui est très connu, il dit, je ne demande pas un déremboursement de cet appel, mais je demande... Mais oui, j'en ai parlé avec le professeur Friedman. Donc, ce sont des discussions qu'on peut avoir. Ça mérite qu'on ait une réflexion sur la façon dont on conçoit la fertilité ou le rapport des femmes à leur fertilité ou des couples à la fertilité. Moi, je suis prête à ce qu'on ait un débat, mais je ne suis pas prête à jouer à l'apprenti sorcière. Et je trouve que ce sont des sujets pour lesquels il faut avancer avec précaution. Donc, oui, au débat, mais attention à ce qu'on ait bien des garde-fous éthiques parce que ce sont des sujets éthiques. Vous aurez droit encore à une question chacun, mais je vais faire un petit tour de table. Christine O'Krent a sûrement une question ou une réflexion à faire sur ce qu'elle vient d'entendre de la part ou de mes camarades ou de madame la ministre. Quelque chose vous a interpellé ? C'est toute la question de la liberté du choix de la femme et notre génération a bénéficié de ça. Ce n'était pas le cas de nos mères et grand-mères, bien évidemment. Je ne reviens pas sur cette histoire de Google, etc., la Silicon Valley qui est complètement marteau. Mais on sait aussi qu'il y a des pays d'Europe, nos voisins, qui autorisent ce genre de pratiques. Et donc, il y a un moment où il y a quand même une mise en conformité pour éviter une espèce de tourisme d'exportation, enfin, cette affreux d'exportation, pardonnez-moi, mais d'exportation des ovocytes et où, en gros, on va les congeler en passant les frontières. Et c'est très troublant en Europe aujourd'hui et c'est vrai non seulement pour le problème de la congélation mais pour la procréation médicalement assistée, etc. C'est de voir à quel point d'un pays au sein de l'Union européenne à l'autre les pratiques divergent et la France a cette particularité forte d'être extraordinairement conservatrice. Alors, on peut dire c'est formidable les valeurs, la famille, etc. Mais il y a un moment, je crois, où pour des générations plus jeunes, avec l'évolution des modes de vie, l'évolution des modèles familiaux, on voit de plus en plus de gens qui vont chercher ailleurs des solutions qu'ils ne trouvent pas chez nous. Je suis très fermement opposée à tout ce qui ressemble, à tout ce qui est de la marchandisation du corps. Je considère qu'au nom de ce que ça se fait dans d'autres pays, le fait que ça se fasse... Oui, mais vous pouvez... Certains me disent la même chose que vous, me disent ça se fait en Angleterre, ça se fait ailleurs, en Europe, pourquoi est-ce qu'on n'autoriserait pas la gestation pour autrui en France, alors qu'il suffit d'aller à Londres ou en Inde ou aux Etats-Unis pour pouvoir le faire ? Et au fond, si on a ce type de réflexion, alors ça veut dire qu'on s'aligne sur une forme de libéralisme mondial sans affirmer nos valeurs et moi, je crois beaucoup qu'on doit réfléchir, faire évoluer les choses, bien sûr, mais se dire à quoi est-ce que je crois vraiment ? Et moi, je crois que le corps n'est pas une marchandise. Patrick Sabatier, je change de sujet, vous avez été un gros fumeur, vous ? Oui, j'ai été fumeur et alors, je dois dire que quand vous me disiez 200 personnes par jour un avion qui s'écrase tous les matins et c'est vrai que c'est ahurissant, je ne fume plus déjà depuis quelques années, je m'en porte beaucoup mieux. Combien vous fumiez de cigarettes par jour ? Un paquet de cigarettes par jour. Un paquet par jour ? C'est beaucoup, oui, c'est beaucoup et pendant longtemps. Je rejoins ce que dit Aymeric, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour vraiment être très coercitif par rapport à la cigarette parce que c'est vraiment un mal énorme que ça fait à notre santé donc tout ce que vous ferez sera la chose, la bienvenue mais je crois qu'il faudrait avoir des méthodes qui consisteraient tout simplement, mais je ne sais pas, évidemment c'est impossible mais de ne pas en vendre, enfin d'en vendre très peu, d'en vendre moins, d'en vendre dans des endroits... Dans un mi-buraliste qui nous regarde, toute une carrière dans le jeu de grattage. Je sais que c'est un problème économique également mais ça fait tellement de mal que je me dis qu'il faudrait trouver des solutions encore plus radicales. On a lancé une campagne de com à la fois sur Internet et à la télé et dans les cinémas beaucoup plus forte que ce qui se faisait auparavant. Donc il y a eu une campagne d'animation plutôt sympa sur Internet sur les jeunes qui rappelle les chiffres justement, les morts, les risques, les maladies. Et puis il y a ce film qui a provoqué des réactions assez partagées. C'est terrible. Moi, c'est la première fois qu'une campagne de pub fonctionne sur moi. C'est-à-dire que je suis restée sur cette mère qui parle à ses enfants qu'on ne voit pas. On est en train de ranger le lit d'hôpital où elle est morte et elle parle à ses enfants en lui disant... Oui, en disant voilà, j'aurais voulu vous dire que... Et puis on voit une infirmière, on entend sa voix qui dit qu'elle n'aura peut-être pas la force de leur parler et l'infirmière qui prend un sac et puis qui jette les traces de vie, les dessins des enfants. Et c'est vrai que c'est violent. Ah, c'est violent ? J'ai vu ça, ça m'a angoissé, j'en ai grigouillé tout de suite derrière. Et il y a aussi une voix d'homme. Pascal Obispo. Moi, j'ai arrêté de fumer. Vous avez arrêté ? Vous avez arrêté ? Mais là, je suis dans ma période sans depuis trois jours. Moi, je ne fume que des cigarettes par plaisir. Ah ! Qu'est-ce que vous appelez les cigarettes du plaisir ? Les cigarettes du plaisir, par exemple, je ne sais pas, quand on rencontre quelqu'un... Chez Aymeric Caron ? Je n'ai pas eu le plaisir d'être invité pour l'instant, mais peut-être... Non, enfin, je veux dire, on n'a pas encore fait de... Oui, tu m'as invité, mais on n'a pas encore d'une... Enfin, bref. Non, moi, j'ai arrêté du coup. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous ne vous regardez pas ? Vous fumez toujours le cigare, Christine ? Ah non, moi, j'ai arrêté... Même le cigare ? 25 ans, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté. Rianne Satouf, une question à Mme la ministre ? Oui, mais juste par rapport au tabac, parce que c'est vrai que moi, j'ai aussi beaucoup fumé. Je fumais deux paquets par jour. Et en fait, moi, il y a un truc que je me suis toujours demandé pour... Ayant commencé pas si jeune, mais comme les paquets augmentent tout le temps, en fait, quel est le plan vers le futur ? Est-ce que les paquets vont augmenter, augmenter jusqu'à 70 euros ? Est-ce qu'il y a un moment, comme disait Patrick Saludier, est-ce qu'il y a un moment, on va dire, ça coûte trop cher, on arrête de les vendre ? Est-ce qu'il y a le principe de l'augmentation ? L'idée, c'est que plus les paquets sont chers, plus il y a des gens qui arrêtent effectivement de fumer, en particulier chez les jeunes. Ça va augmenter vraiment ? Ça va augmenter vraiment ? Ça va augmenter vraiment ? Ah oui, il faut augmenter d'un coup, mais là, on a augmenté pas mal au cours des deux années écoulées. Cela dit, le choix qui a été fait, c'est de moins toucher au prix et d'avoir tout un ensemble de mieux. Et vous allez avoir des décilés de pluralisme. Mais si vous voulez... Des décilés pour tout ! Mais si vous voulez que... Allez, une dernière question. Emmerick et Léa. Vraiment courte, réponse courte. Vous connaissez le principe. C'est la dernière. Oui, oui, oui. J'ai juste continué la discussion amorcée la semaine dernière avec Najat Vallaud-Belkacem. Et puisque vous êtes dans le même cas qu'elle, ce serait injuste que je ne vous pose pas la question. Vous êtes donc toujours conseillère générale ? Je suis conseillère générale et moi, je l'assume... Ah ben, Najat aussi, l'assume. Je l'assume complètement. On a voté une loi contre le cumul des mandats qui rentre en application en 2017. Lorsque je suis devenue ministre, moi, j'étais présidente du Conseil général. Et j'ai démissionné de la présidence du Conseil général. Tout à fait. Parce que ça, pour le coup, je ne vois pas comment j'aurais pu diriger le département, enfin, le Conseil général et être ministre. Et je suis redevenue conseillère générale de base. Et au fond, je l'assume. C'est aussi un attachement et une forme de fidélité aux ceux qui... Oui, oui, ça... Non, mais à mes électeurs. Mais moi, je le dis. Voilà. Non, parce que j'ai lu votre discours, celui que vous avez fait lorsque vous avez quitté la présidence du Conseil général pour expliquer. Ben oui. Alors vous dites, c'est pour respecter les principes édictés par ces ministres, par François Land, etc., etc. Et vous dites, un ministre doit l'être à plein temps. Cette règle non écrite semble naturelle. Elle n'a pourtant jamais été aussi pleinement appliquée que par le gouvernement dans lequel j'ai eu l'honneur d'être nommé et confirmé. C'est donc un engagement total que je vouerai à ce gouvernement, etc., etc. Je respecte ce principe, bien sûr. Vous vouerai à ce gouvernement ? Pardon ? Un engagement total que je... Oui, c'est ce que vous dites. C'est donc un engagement total que je vouerai, que je voue déjà à ce gouvernement, etc., etc. Je respecte, bien sûr, ce principe parce qu'il est voulu par François Land, mais aussi parce qu'il correspond à ma manière de voir les choses, à mon éthique personnelle qui veut que les choses doivent être bien faites. Tout le discours c'est du machin à l'époque. Alors, là, il y a un problème dans ce que vous dites. Puisque vous dites, je quitte la présidence pour être une ministre à plein temps. Donc il y a un problème. Soit vous êtes vraiment une ministre à plein temps et vous touchez donc une rémunération de conseillère générale d'à peu près 2500 euros par mois pour ne rien faire. Soit, pour un emploi fictif, soit vous avez menti, vous n'êtes pas une ministre à plein temps. Mais il y a un truc qui ne colle pas. Non, je suis ministre... Je ne crois pas que qui que ce soit considère que je n'assume pas mes responsabilités ministérielles. Donc je les assume complètement. Donc vous êtes ministre à plein temps. Et je vais aussi dans mon département... Comment on fait pour avoir plus de temps que plein temps ? Vous dormez de temps en temps... Est-ce que vous, vous dormez ? Est-ce que ministre à plein temps, c'est... Moi, je suis un être humain, donc je dors toutes les nuits. Moi, je dors. Comme à peu près tous les êtres humains. Peut-être un peu moins que d'autres parce qu'on a effectivement beaucoup de travail. Et je fais mon travail... Il y a le conseil des ministres pour ça, pour dormir un peu... Bah, ça dépend, si. Non, mais... En tout cas, moi, je ne dors pas pendant le conseil des ministres. Vous le rappelez tout à l'heure, le salaire moyen des Français. C'est vous qui l'avez dit, de 1700 euros. Oui, 1700, oui. C'est ce que vous l'avez dit. Vous trouvez normal d'avoir un supplément de salaire de 2500 euros pour un job qui vous prend quoi ? Quelques heures par mois ? Ah non, pas quelques heures par mois. Je suis dans mon... Bah si, plein temps un petit peu. On peut laisser répondre à l'ami. Non, écoutez, franchement... Non, mais je vous dis, moi, j'assume et je l'assume auprès de mes électeurs. D'ailleurs, je vous invite volontiers à venir dans mon département, rencontrer mes électeurs. Le nombre de voyages qu'on pourrait faire grâce aux politiques depuis Pauversoir. C'est peut-être pas... On aurait visité la banlieue 500 fois. Mais je veux bien aller chez vous. La Touraine, c'est la première fois. Non, mais... Alors, je vais poser une question très concrète comme j'ai fait une âge à la loi de KSM. Combien de temps par mois consacrez-vous, dans ce cas-là, à votre mandat de conseillère générale ? Soyons concrets. Écoutez, moi, je suis dans mon département tous les week-ends. Il m'arrive même d'y aller en semaine. Et c'est même utile de rencontrer des gens qui sont de votre canton ou de votre département, d'ailleurs, au-delà du canton, et qui vous permettent d'ajuster les mesures. Je comprends d'autant moins que, par ailleurs, vous avez été élue députée. Vous avez été élue députée, oui. Oui, ben oui. Et vous avez laissé votre mandat. C'est-à-dire que si... Mais attendez, je ne suis pas députée, là, puisque je suis ministre. On est d'accord. Mais si jamais, par malheur, vous ne deviez plus être ministre, ce qui peut arriver, vous récupéreriez automatiquement votre poste de députée. Oui. Donc ça sert à quoi de cumuler les mandats comme ça ? Mais ça, c'est pas interdit. Là, il faut... Je veux dire, personne n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas être député et conseiller général. Je n'ai jamais dit que c'était illégal. Ma seule question, c'est... Vous défendez le mandat unique. Pourquoi cumuler ainsi les mandats ? Vous défendez... Pourquoi cumuler ainsi les mandats ? Vous défendez le mandat unique. Vous avez parfaitement le droit. Nous, nous ne défendons pas le mandat unique. Nous disons, on peut avoir un mandat de député et puis être conseiller municipal, conseiller général, conseiller... Regardez-moi, je cumule les mandats et ça me coûte. Croyez-moi, François. Mais je suis sûre, Laurent Ruquier, que peut-être que sur ce plateau, il y en a qui cumulent d'autres choses. On n'est que des cumulards ici. Le nombre de cumulards ici, regardez-elle, là-bas. Moi, je suis cumulard. Laurent, j'avais dit qu'il était à plein temps d'on n'est pas couché. Il fait on n'est pas couché puis il fait plein d'autres choses à côté mais à chaque fois, il dit une partie de mon temps fait on est à couché, on n'est pas couché, une partie de mon temps fait pour la radio. Vous allez rester quelques mois encore. Merci, Laurent. Léa Salamé. Il se transforme en Louis de Funès quand il veut faire taire. Vous faites des gestes. Non, non, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous étiez définie en 1997 il y a presque 20 ans comme rocardo-jospiniste. En 2011, vous étiez strauss-canienne. Aujourd'hui, vous vous définissez comme Macron-valsiste. Non, moi, je suis rocardienne, historiquement. Encore ? Historiquement, ça renvoie à l'histoire. C'est la tradition de la deuxième gauche et moi, je me retrouve dans cette tradition-là. Donc avec Manuel Valls et Emmanuel Macron. Mais François Hollande ne me semble pas éloigné de cette tradition à laquelle il n'appartient pas. C'est celle du réalisme économique mais c'est aussi celle d'un engagement social fort. Est-ce que vous êtes d'accord avec la phrase et les mots employés par Manuel Valls il y a 10 jours, il faut en finir avec la gauche passéiste, hantée par le surmoi marxiste et par le souvenir des Trente Glorieuses. Est-ce que vous emploierez les mêmes mots ? Je n'emploierai pas forcément ces mêmes mots mais je ne crois pas que la gauche ait intérêt à regarder vers le passé. On a intérêt à regarder vers l'avenir. Si on veut conquérir de nouveaux droits et proposer des belles perspectives aux Français, c'est ce que je vous disais pour la famille, pour la santé, on aurait pu parler des retraites et de l'évolution du droit, de la pénibilité, de permettre à des gens qui ont eu des métiers pénibles de partir à la retraite plus tôt. Tout ça, c'est aller de l'avant et regarder dans le rétroviseur, ça n'est pas utile.